Il y a quelques semaines, l'artiste Kanye West offrait à sa femme Kim Kardashian un cadeau, pour moins chelou. Un hologramme de son père, Robert Kardashian, qui était mort en 2003. Pendant plusieurs longues minutes, l'hologramme de Robert Kardashian sourit, bouge, danse, parle à sa fille, il lui dit même à quel point il la trouve belle, lui rappelle leurs souvenirs d'enfance. Et fait même l'éloge de son mari, Kanye West, chelou quand on sait que c'est lui qui est à l'origine du cadeau. Bref, je ne sais pas pour vous mais j'ai trouvé ça assez gênant et perturbant. Chercher à faire revivre les morts, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Si par le passé on se tournait vers des pratiques ésotériques, aujourd'hui c'est les géants de la tech qui veulent croquer une part du gâteau et se faire un peu de blé sur les endeuillés. Microsoft vient de déposer un brevet qui permettrait de discuter avec un défunt grâce à l'intelligence artificielle. Ouais, c'est vraiment chelou. En fait Black Mirror avait vu juste. L'épisode date de 2013 mais il n'a jamais été autant d'actualité. Le brevet de Microsoft qui a été déposé en décembre 2020 prévoit la création d'un chatbot conversationnel d'une personne spécifique. Dans les faits, ça veut dire qu'ils ont créé un logiciel qui permettrait de discuter avec un robot qui s'inspire d'une personne réelle en reprenant sa manière d'écrire, son ton, en s'appuyant sur les infos disponibles de cette personne sur les réseaux sociaux, ses messages, ses photos, ses données vocales ou les vidéos qui sont disponibles sur lui par exemple. Et le truc qui a provoqué l'affolement de la toile, c'est que le brevet stipule bien communiquer avec une personne passée ou présente. On pourrait donc imaginer échanger avec un mort, une célébrité, une personne historique ou le personnage de votre roman préféré par exemple. En fait, on arrive à un moment où tout est possible. La technologie devient si performante qu'on semble capable de réaliser tous nos rêves les plus fous. Le problème, c'est que même si on est capable de le faire, est-ce qu'on doit le faire ? Bah ouais, ça pose quelques problèmes éthiques cette histoire. C'est comme la boîte de Pandore. Une fois qu'on l'ouvre, on peut plus revenir en arrière et on libère tous les malheurs. Il y a eu des études qui ont été faites dans les années 60 qui montrent que même si on sait qu'on parle à une machine, à un ordinateur, à l'époque ça avait été fait par texte. On a beau savoir que c'est une machine avec laquelle on parle, on en arrive quand même à développer une sorte de rapport d'empathie avec la machine et à avoir une conversation naturelle avec elle et à oublier que c'est une machine. Et quand on a un rapport d'empathie avec cette machine, on a tendance à lui faire confiance. Et donc quand on est une entreprise commerciale et qu'on va créer ce rapport d'empathie avec le consommateur, ça sera d'autant plus facile de lui faire acheter des choses ou de lui faire croire qu'il a à tout prix besoin de ce produit ou qu'on va le diriger vers une certaine boutique plutôt qu'une autre, parce que c'est comme un pote qui vous conseille quelque chose. Et c'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus ces chatbots ou les enceintes connectées développer des choses qui sont techniquement absolument inutiles, comme avoir de l'humour. Elles essayent même maintenant de rire aux propres blagues qu'il peut faire l'utilisateur, mais elles vont même simuler des hésitations alors qu'une machine n'a aucune raison d'hésiter. Là, je suis en train de vous parler, je cherche mes mots, je reprends des phrases. De plus en plus, ces enceintes connectées, ces chatbots vont faire la même chose pour faire oublier que ce sont des machines. Pour comprendre les conséquences d'une telle technologie, il faut comprendre ce qui pousse les géants de la tech à investir autant d'argent dans ce type de technologie. Ces projets ont un objectif qui est clair, créer de l'empathie envers les intelligences artificielles et plus précisément les assistants personnels. Si tu as l'impression de parler à un humain, tu lui feras plus confiance que si tu parles à un robot un petit peu débile. Et là, on nous vend encore mieux tout ce qu'on veut. On peut imaginer que demain, on est tous une oreillette et qui va avec une petite voix qui va nous parler. En permanence, on sera connectés comme ça, qui se connaîtra tout sur nous. Ces IA sont connectés à toutes les données qu'on laisse quand on utilise un moteur de recherche, quand on a sur un réseau social. Quand on navigue sur Internet, elle sait exactement ce qu'on lit, elle sait à qui on écrit, elle sait à qui on répond au téléphone, à qui on va en contact autour de soi. Très rapidement, ils apprennent à nous connaître et si en plus il y a ce rapport d'empathie, en termes de possibilité de manipulation des individus, c'est une capacité qui est sans commune mesure avec ce qu'il y a eu auparavant. Le futur, on y est. À l'heure où tout est possible techniquement, il est plus que jamais nécessaire de développer un esprit critique sur les technologies et le progrès. Parce qu'après, il risque de plus y avoir de retours possibles. Merci de nous avoir suivis sur cette nouvelle vidéo. On espère vraiment que ça vous a plu. On est désolés, ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas donné de nouvelles, mais nous, on avance en sous-marin. On a produit pas mal de contenu pour différentes marques et on a aussi intégré le programme résident de la gaieté lyrique, donc on les remercie aussi de nous permettre de venir filmer nos vidéos ici. On a aussi un petit peu fait évoluer notre organisation. L'objectif, c'est de pouvoir vous produire des vidéos plus fréquemment, à raison d'une par semaine. On va essayer de tenir ça, on va voir combien de temps ça tiendra. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, parce que c'est comme ça qu'on grandira. Et puis, si vous voulez plus d'infos, toutes les sources se trouvent en commentaire. Voilà, à bientôt.